Je m'appelle Suleymane Boumis, je suis professeur tutélaire des universités, enseignant-chercheur au département de sociologie à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Antayoc de Dakar. Merci professeur. Vous faites partie de sursauts citoyens, ceux qui sont les initiateurs du pacte de bonne gouvernance nationale qui est un peu l'émanation des conclusions des assises nationales et du rapport de la Commission nationale de la réforme des institutions. 13 des 19 candidats à la dernière présidentielle ont signé ce pacte, y compris l'actuel président Joma Efaï. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelques principaux points de ce pacte ? Merci. Alors, le pacte de la bonne gouvernance, disons, est une réflexion collective, comme vous le dites d'ailleurs, qui émane donc des conclusions des assises nationales de 2008. Et à travers ce pacte, nous estimons que notre pays, en l'appliquant, va au moins se positionner sur le chemin du développement, sur le chemin de la démocratie et de la fondation d'une nation. Alors, c'est quoi ce pacte de bonne gouvernance ? C'est d'abord un pacte qui est basé sur une organisation sociale consensuelle, démocratique, où le citoyen, l'agent ou l'acteur, tout court, acquiert le sens de la responsabilité, il acquiert le discernement, la mesure et la limite. Donc, quand un citoyen acquiert le discernement, le sens de la responsabilité, la mesure et la limite, ce qui reste à lui transmettre, c'est la volonté du travail. Donc, la volonté de s'engager, la volonté de fonder inanimement quelque chose qui peut apporter en plus un bonus à sa nation. Comme je l'ai dit, c'est aussi un pacte qui se caractérise par la transparence, qui se caractérise par la clarté, l'équité, l'éthique dans la gestion des biens publics. Donc, pour nous, avoir une bonne gouvernance, c'est tous ces éléments que je viens de citer, et qui ne pourront se réaliser que dans le strict respect des règles et des lois, qui régissent et garantissent la cohésion et la stabilité sociale d'un peuple d'un bi. Alors, la semaine dernière, c'est tenu à Diamniadio les assises de la justice. Il se trouve que dans ce pacte de bonne gouvernance, la réforme de la magistrature fit-lu en bonne place. Et vous, initiateur du pacte de bonne gouvernance, n'étiez pas invité à cette rencontre. Alors, comment faut-il le comprendre ? Alors, je pense que la rencontre de Diamniadio autour de la réforme ou de la modernisation de la justice est une très bonne chose. C'est d'abord quelque chose qu'il faut encourager. Et nous félicitons les nouvelles autorités pour l'avoir organisée. Alors, le fait que nous ne soyons pas invités, je ne suis peut-être pas bien placé pour en parler, parce que nous avons quand même des personnes habilitées à le faire, telles que Mamo Dundoye, René et d'autres auraient pu en parler. Et je ne peux pas le savoir. Je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas été conviés à cette rencontre. Mais j'estime que nous partagerons avec les organisateurs les conclusions de leurs travaux et nous aurons toujours un avis à émettre par rapport à la direction qui sera prise. Nous sommes citoyens sénégalais. Nous avons produit donc des réflexions, des contributions pour appuyer quiconque va gouverner ces pays. et c'est dans ce sens-là que nous estimons qu'on a également, nous, notre place dans le pareil rencontre. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas été invités que nous allons croiser les bras. Donc, peut-être que c'est davantage encore pour nous le moment de réfléchir et d'apporter le fruit de nos réflexions aux nouvelles autorités. Est-ce que quelque part, le fait que les porteurs du pacte de bonne gouvernance nationale ne soient pas invités, c'est le message que, écoutez, nous vous aimons bien, le pacte c'est très bien, mais nous ne sommes pas emballés, nous allons appliquer notre projet, le projet PASTEF. Je ne pense pas que ce soit vu ainsi, parce que le projet, en son sein, comporte sans doute certains éléments de réflexion du pacte de bonne gouvernance. Ou alors, on peut dire, certaines réflexions déjà du pacte de bonne gouvernance se retrouvent dans une bonne partie du projet. Et je peux donner un exemple, le fait qu'aujourd'hui, le chef de l'État ne soit pas le chef d'un parti politique, c'est déjà un élément, donc, du pacte de bonne gouvernance. Et le fait également que les gens demandent à ce que les prérogatives du chef de l'État soient réduites et qu'il y ait une répartition de certaines prérogatives à d'autres instances de décision, c'est également des éléments qu'on retrouve dans le pacte de bonne gouvernance. Et c'est ce que les nouvelles autorités aussi, dans le cadre de leur projet de société, sont en train de dérouler progressivement. Il ne faut peut-être pas aller trop vite, à mon avis. Nous sommes seulement à moins de deux mois de la prise de pouvoir par les nouvelles autorités et qu'en moins de 60 jours, vouloir tout de suite juger les acteurs sur la base de quelques réalisations me paraît trop prématuré. Il faut peut-être encore du temps. Et je crois que dans le sursaut citoyen, on s'était donné quand même un délai de 200 jours. 200, oui. Voilà, donc, qui me paraît plus raisonnable. Il faut un peu de 200 jours pour commencer à avoir une idée de ce que les nouvelles autorités sont en train de faire. Donc, vous êtes optimiste ? Très optimiste. Autrement, qu'est-ce que vous pouvez dire au président de la République par rapport à ce pacte ? Qu'est-ce que vous allez lui dire pour le convaincre de l'appliquer ? En fait, nous, on ne fait pas une publicité du pacte de bonne gouvernance. On n'a pas une communication marchande du pacte de bonne gouvernance. Nous avons produit des réflexions, études pour notre nation. Et nous estimons qu'en les appliquant, c'est tout le pays qui en tirera profit. Donc, ce que nous pouvons tout simplement dire à tout Sénégalais, à toute personne de bonne foi, appliquer les décisions ou appliquer aujourd'hui les réflexions produites par sursaut citoyens dans la gouvernance et dans d'autres secteurs est une nécessité. C'est une opportunité pour la nation sénégalaise. Et nous l'encourageons. Nous encourageons donc une prise de conscience collective et, disons, une marche vers le développement consensuellement et de manière collective. Alors, comment on fait pour que le locuteur Peul, Mancagne, Manjac, ou alors Fousserret puisse avoir le pacte et l'approprier ? Parce que je crois savoir que le citoyen doit être au cœur des réformes qui sont en vue. Absolument. Alors, il faut dire que le pacte englobe plusieurs segments, plusieurs documents, des éléments donc de politique de développement et je pense que c'est un pacte qui peut être, disons, traduit dans nos langues. C'est-à-dire qu'on a des linguistes aujourd'hui qui peuvent traduire, en tout cas, je dirais, les documents de synthèse et les transmettre aux populations dans leur langue à travers soit des émissions radiophoniques au niveau des radios communautaires, soit à travers donc des congrès que les gens vont organiser dans les villages, dans les quartiers ou alors dans d'autres animations de vulgarisation du pacte, mais dans nos langues nationales. Et c'est tout à fait possible. La chance que nous avons aussi au Sénégal, il faut le souligner, c'est-à-dire au Sénégal, plus de 80% donc de la population, je n'ai pas le chiffre en tête, mais plus de 80% parlent le Wolof. Même si le Wolof n'est pas la langue du milieu d'un individu, il finit par comprendre ou parler cette langue-là. Donc, ce partage d'un élément linguistique comme la langue par les communautés facilite la vulgarisation du pacte. à mon avis. Alors, Professeur Suleymane Gomis, votre dernier mot pour conclure cet échange. Alors, mon dernier mot, c'est de souhaiter au Sénégal, disons, une marche vers la construction d'une nation, une marche vers la construction d'un pays démocratique. Je souhaite que mon pays s'installe désormais sur les rails du développement et de la construction d'une véritable république et que ce qui s'est passé ces dernières années ne se répète plus. nous avons perdu des vies, nous avons eu beaucoup de dégâts, nous avons accusé énormément de retard sur beaucoup de plans, je n'ai pas besoin d'en énumérer. l'institution dans laquelle je suis actuellement était fermé pendant huit mois. Donc, tout cela, je souhaite que cela ne se répète plus et que le pays puisse avancer dans la bonne voie pour le développement. Merci. Merci, Professeur. Merci.